Je suis content d'être avec toi ce soir pour venir pour parler de cette soirée qu'on va organiser au profit de l'association Léa. Déjà j'aurais voulu savoir pourquoi nous avoir dit oui pour nous rejoindre sur cet événement et être parrain de cette soirée ? Parce que déjà ça me semble impossible d'envisager que j'aurais pu dire non parce que je me barre pour des tas de causes similaires mais pour celle-là principalement parce que la chanson « Femme battue » que j'ai enregistrée il y a deux ou trois albums était dans mes cartons déjà depuis longtemps parce que c'est un sujet que je connais bien pour en avoir été l'observateur, en avoir côtoyé dans mon enfance. J'ai connu beaucoup de ménages dans des barraquements voisins de chez moi où ça ne se passait pas toujours aussi... Les unions n'étaient pas aussi calines et douces qu'on peut le souhaiter quand on passe devant M. le maire. Et donc très tôt c'est des choses qui m'ont ulcéré, peut-être au même titre que le racisme d'ailleurs parce que quand j'étais enfant, les deux choses qui m'ont certainement le plus marqué, le plus choqué c'est la brutalité dont peut être capable un homme et les ostracismes dont pouvait être aussi capable n'importe qui, l'homme, sa femme, n'importe qui. Et ça je me suis toujours battu contre ça. Et cette chanson quand je l'ai écrite « Femme battue » était une espèce de... Il y a votre collègue tout à l'heure qui m'a demandé si je m'étais documenté pour être... Je n'avais pas besoin de me documenter, je savais tout ce qu'un homme est capable de faire dans son foyer, courageusement, frapper sur quelqu'un qui est sans défense, ça c'est des hommes. Et j'ai toujours été tellement ulcéré par ce genre de bêtises crasses dont sont capables des hommes. Aussi bien par les coups que par les mots en plus. Par comportement, oui. Mais pour blesser par des mots, pour rabaisser une femme et en plus arriver à lui taper dessus après, j'ai été témoin de ça. J'ai vu très souvent des... Ou alors même des enfants que je voyais arriver à l'école, parfois le matin, avec les yeux au beurre noir, etc. Et si par malheur, quelqu'un lui disait « Qui c'est qui t'a fait ça ? » Et le gosse, il était encore plus emmerdé que de le dire, de reconnaître qu'il avait un père qui pouvait lui taper dessus, etc. Donc tout ça, chez moi, c'est physiquement, c'est insupportable. Et le seul moyen que j'ai pour faire sortir ça de mes angoisses, de ce type de réaction que j'ai en moi qui m'étouffe, c'est de prendre le stylo et d'écrire et de prendre mon temps et d'arriver au bout de ma chanson, même si ça me prend deux, trois, quatre ans pour le faire. Ce qui est le cas d'ailleurs de cette chanson. Mais elle est magnifique et tu as toujours bien écrit. Et ce qui est génial, moi, ce que j'adore en plus dans ton écriture, c'est que, quelles que soient les générations, même aujourd'hui, les enfants, moi j'ai des enfants qui ont 10, 12 ans, qui t'écoutent et qui te chantent. Et comment tu expliques cette chose, ces mots que tu sais ? Mais je crois que j'essaie d'être le plus sincère possible dans mon propos, d'être le plus réaliste possible. Ce qui n'empêche pas un ton, un ton poétique, une facture d'écriture certainement peut-être un peu particulière qu'on me reconnaît. Mais je ne... Avec les beaux justes. Voilà, j'essaie de fuir les outrances, parce que toutes les outrances diminuent l'impact d'une chanson. C'est comme dans Lily, par exemple, j'ai évoqué un fait du quotidien, comment on est capable de recevoir l'étranger. D'ailleurs, on en voit aujourd'hui. Il y a encore des difficultés, encore aujourd'hui, pour ça. On n'a pas fini de l'entendre, Lily. Malheureusement. Il faut, heureusement qu'on l'entend pour pouvoir faire passer ce beau message, justement. Donc, je vous dis, pour moi, tout ce genre de situation qui me semble insupportable, le seul moyen de m'en débarrasser, entre guillemets, c'est de l'écrire. Et je vais vous dire une chose, une dernière chose. Je ne veux pas... Je sais qu'il y a beaucoup de monde que vous allez avoir du plaisir à écouter ce soir et qui auront des choses sûrement plus intéressantes à dire que les miennes. Mais cette chanson, par exemple, je la chante dans mon récital en ce moment, tout le temps. Dans toutes les soirées que je fais, il y a des chansons où il y a une émotion intense dedans. Je ne parle même pas de Lily et de quelques autres. Mais la femme grillagée, par exemple, sur la condition de la femme telle qu'on la connaît, et la femme battue, quand je chante ces deux chansons, par exemple, dans la soirée, il y a une émotion à couper au couteau. Il m'est arrivé même que parfois, la salle se mette debout à la fin de la chanson, ce qui, pour moi, c'est très, très, très fort comme émotion. Et le pire, c'est que je reste après les concerts pour signer des disques, des bouquins. Je n'aime pas partir, que les gens attendent que vous parliez un peu avec eux, etc. Je trouve qu'on leur doit ça, et je reste après. Je prends une heure de plus, je reste. Et trois ou quatre fois d'affilée, il m'est arrivé une chose. Parce que j'en parle, parce que je l'ai vu au moins trois fois. Je les revois précisément. Il y a cent personnes, deux cents personnes qui attendent. Il m'est arrivé de voir une femme attendre parmi la foule. Et au lieu d'avancer pour avoir l'autographe ou pour signer une photo ou un disque ou un bouquin, que sais-je, chaque fois, elle cédait sa place et elle n'avançait jamais près de la table. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne. Pour pouvoir se confier. Et à la fin, c'est même pas... C'est plus terrible que ça encore. À la fin, elle était la seule à rester. Presque incapable de me parler. Les yeux pleins de larmes. Disant simplement, merci d'avoir chanté Femmes battues. Mais c'est... On a envie de dire merci de toute façon, Pierre. Je comprends. Terrible. Terrible, tout à fait. C'est... Terrible, il n'y a pas d'autre. Ça m'est arrivé trois fois. C'est vrai. Et donc, en tout cas, nous, cette soirée, on fera en sorte que justement tout ça, ça puisse s'arrêter. Que ce soit la violence, que ce soit le racisme, on est tous là pour ça. Et le spectacle qu'on organise, donc le 29 novembre, il est aussi là pour ça. D'ailleurs, parmi les artistes qui vont être là ce soir, il y en a un qui a écrit une chanson aussi sur les femmes battues. Qui s'appelle Personnes en danger. Donc, c'est Flip Seultou qui nous a apporté son petit album. On n'en écrira jamais assez. Voilà. Donc, celle-là, c'est Personnes en danger. Elle était chantée déjà il y a deux ans pour cette association Léa. Et il continue à chanter, à vouloir se battre. Et il était très fier de savoir que vous étiez ce soir-là parrain de venir avec lui. Il me l'a dit, il faudra lui passer le message. Eh bien, vous lui direz que je l'embrasse. Et vous voyez, volontiers. Je peux dire une chose, simplement. Juste une chose. À toutes les femmes qui nous écoutent, qui nous voient ce soir. S'il y a n'importe quel type d'agression à laquelle vous êtes confrontés un jour, surtout, dites-le vite. Ne laissez pas perdurer ça. Ne laissez pas continuer un lâche à vous taper dessus. Appelez. On est là. On est là, tout à fait. Alors, comme il y a encore un album qui est sorti sur les femmes, là, sur toutes les femmes, puisque vous les avez toujours aimées, toutes. Et j'ai un autre cadeau, qui est aussi par un artiste, qui est là ce soir, pour cette soirée, qui vous offre ceci. Voilà. Et qui est pour vous un hommage aux femmes. C'est Virginie Ovona qui vous offre ce tableau. C'est un beau tableau. Voilà. Et il tenait à vous l'offrir, puisque pour lui aussi, la femme est la plus belle chose du monde, puisqu'on a toute une femme autour de nous, que ce soit notre mère, notre sœur, notre femme. Eh bien, voilà. Donc, il voulait aussi vous offrir ça. C'est le cadeau de Virginie Ovona, qu'on retrouvera aussi pour cette soirée, le 29 novembre, au CEC de hier. Merci, ma belle. Je t'embrasse. Virginie Ovona qui, lui, s'est vraiment engagé sur ce dessin pour vous l'offrir. Voilà. Merci. Donc, on va juste clore tout ça pour dire qu'on est très, très, très contents. Moi, j'ai juste une chose que je pense que je peux dire au nom de tous ceux qui ont su que je venais te voir ce soir. C'est Pierre, on t'aime. Et si je peux me permettre de te faire un bisou, c'est un grand plaisir. Sans problème. Je t'embrasse à tous. Merci de cette soirée à laquelle je regrette de ne pas pouvoir être. Prévert, il disait, je dis tu à tous ceux que j'aime. Mais moi, c'est ce que je fais aussi. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie de te tutoyer. Sous-titrage ST' 501